Bonjour, dans cette séquence nous allons aborder une partie un peu particulière de la communication appliquée, qui est le marketing. C'est un cas particulier dans la communication appliquée et dans la communication de masse parce que ce n'est pas vraiment une théorie de la communication. C'est plutôt un ensemble de techniques, de théories, qui sont appliquées à un but particulier. En effet, le marketing c'est, si on veut, une théorie pragmatique de la communication. Il y a plusieurs définitions du marketing qui sont possibles. On va essayer d'évoquer les différentes manières d'aborder le marketing au cours de l'histoire et les différentes composantes dans le cours d'aujourd'hui. Le marketing c'est une théorie pragmatique. C'est quoi ? C'est quelque chose qui va relier l'entreprise aux besoins et aux désirs de ses clients. C'est la mise en œuvre des techniques de l'entreprise qui vont diriger le flux de biens, de services vers le consommateur. C'est aussi la conquête des marchés rentables en utilisant des méthodes scientifiques. Donc on va essayer d'être meilleur que la concurrence et d'atteindre les besoins des clients d'une manière qui soit la plus effective possible. Ce qui permet donc de conquérir des marchés et de battre la concurrence. Pour ça, on va s'appuyer sur des théories scientifiques. Ensuite, le marketing c'est aussi la détection des besoins des consommateurs. C'est un processus de gestion qui va anticiper, qui va identifier et qui va répondre aux besoins des clients. Donc toutes ces définitions-là, c'est un ensemble de choses qui correspondent effectivement à ce qu'on fait dans le marketing, mais qui ne cernent pas tout. Le marketing c'est plus complexe que ça. Le marketing a été défini de différentes manières au cours du temps. Marketing passif, l'optique du produit, jusqu'au marketing qu'on appelle aujourd'hui le marketing sociétal ou le marketing global, dont nous parlerons dans la séquence suivante. On n'ira pas jusque là aujourd'hui. Donc au niveau sociétal, le marketing comporte des phases qui sont très visibles dans nos vies. Par exemple, la publicité qui nous affecte, nous sommes toujours soumis à la publicité, tous les jours, dès que nous nous levons, nous voyons des images, nous entendons des messages publicitaires. C'est probablement la part la plus visible du marketing, mais ce n'est pas forcément sa part essentielle. On va voir pourquoi. Par ailleurs, le marketing est basé sur un prérequis, sur un principe fondamental, qui est celui de la société de consommation. On peut être d'accord avec ce prérequis ou pas. Ce n'est pas parce que je vous donne cours de marketing que je suis d'accord avec le fait que nous vivons dans une société qui repose en grande partie sur l'approche de la consommation via le marketing. Mais bon, le marketing va donc recouvrir plusieurs techniques, plusieurs approches qui permettent de répondre aux besoins de l'entreprise. Toutes ces approches concernent une partie de la vérité. Les professionnels du marketing aiment bien se donner des titres ronflants et aiment dire que le marketing, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'une approche la plus globale possible va être nécessaire pour atteindre tous les objectifs de positionnement de produits, d'information du client, de rencontre des besoins du client, puis de vente finalement, etc. C'est difficile d'être tout à fait d'accord avec ce genre de modèle. Par contre, il est indiscutable que dans nos sociétés occidentales et quasiment partout dans le monde, le choix politique de la société de consommation, c'est un choix qui est de fait effectif. C'est le paradigme dans lequel nous vivons et donc on ne peut pas y échapper. Donc on va essayer d'en apprendre les ficelles pour voir comment on peut soit l'utiliser, soit survivre dans ce contexte. Pour ça, je vais commencer par vous présenter ce qu'on appelle le marketing mix. Marketing mix qui est une théorie de Philippe Kotler, un des pères fondateurs du marketing scientifique, qui parlait de la théorie des 4 P. Ça marche en anglais, ça ne marche pas en français. C'est un mode de répartition d'analyse du marketing. L'objet du marketing étant l'analyse du marché. On va l'analyser avec cet outil qui est juste un moyen mnémotechnique de se rappeler quels sont les différentes composantes. Donc 4 P, prix, produit, promotion, distribution. Donc en anglais, ça fait price, product, promotion et place. Place pour l'endroit de distribution. Donc en français, ça fait PPPD, mais peu importe. Certains vont dire qu'on peut aussi parler de la théorie des 5 P en ajoutant person, donc les consommateurs, dans ce fameux marketing mix. Mais ce n'est pas possible d'analyser le public scientifiquement. C'est-à-dire qu'on peut faire des sondages, on peut étudier la sociologie, mais néanmoins, dans des situations, dans des produits différents, les éléments vont dépendre d'une étude de marché préalable, d'une recherche a priori, et l'analyse de l'identité du client ne peut pas être déterminée a priori. Elle sera déterminée a posteriori. Le marketing va aussi être un phénomène qui est circulaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une boucle de rétroaction. Quand on prévoit une analyse marketing, on analyse après la mise en marché, on analyse les résultats, et on réintroduit dans la boucle les résultats de cette analyse a posteriori. Donc on aura une analyse circulaire. Pour être performante, la fonction du marketing doit s'appuyer sur une bonne organisation. Donc on aura des outils qui seront des outils d'entreprise, qui permettront d'affecter le fonctionnement de l'entreprise à travers les analyses marketing. Alors, pour y revenir d'une manière qui soit un peu analytique, on va prendre une approche qui va être historique, et on va commencer dans l'Europe de l'immédiate après-guerre. Donc, deuxième guerre mondiale, on est dans les années 45 à 50. On est dans une période qui est très compliquée et à la fois très enthousiasmante. C'est un peu cette période qui va façonner notre monde d'aujourd'hui. On sort d'une période de grands troubles avec d'immenses restrictions en Europe, de la destruction d'infrastructures, de la destruction politique, et donc on est dans une période de reconstruction. La période de reconstruction, elle est toujours stimulante pour l'économie puisque c'est une période où la demande en biens et en services va excéder l'offre. Il n'y a plus d'infrastructures, les entreprises sont désorganisées. Donc, le marketing, à l'époque, va se placer dans ce qu'on appelle une optique produit. L'optique produit, c'est quoi ? C'est remettre en ordre les moyens de production de manière à accéder à l'offre. On n'a pas de souci de vente puisque le marché, de toute façon, est déficitaire. Et donc, on va simplement s'efforcer de remettre en ordre les moyens de fonctionner de l'industrie de manière à pouvoir répondre à l'offre. C'est évidemment un mauvais plan à long terme. Si on ne tient pas compte de l'évolution future des marchés, on se retrouve dans le cas de, par exemple, la société General Motors. La société General Motors qui a fait faillite ou qui a failli faire faillite, en fait, en 2008, suite à la crise du marché financier. En 2008, suite à la crise du marché financier, General Motors a failli faire faillite. Pourquoi ? Parce que la crise financière a sapé les fondations, ce qu'on appelle les liquidités, l'actionnariat de la société, qui n'a pas pu rebondir. Pourquoi ? Pas à cause de la crise financière. À cause du fait que, depuis les années 50, General Motors ne se tracasse pas de comment ils vont vendre leurs voitures. C'est General Motors. C'est eux les plus forts, les plus grands. C'est la première société, c'est la plus importante société de vente automobile de ce qu'on appelle aux Etats-Unis les Big Three. Les Big Three, on a General Motors, on a Chrysler et on a Ford, qui sont les trois sociétés historiques qui ont vendu des voitures aux Etats-Unis. Et donc, ces Big Three, en fait, au moment où Barack Obama prend sa présidence en 2009, on est en plein dans la crise financière, ces trois sociétés sont très ébranlées, elles sont extrêmement fragiles, elles menacent de faire faillite. General Motors était vraiment au bord du gouffre pour de multiples raisons. Une approche marketing insuffisante, une gamme de produits pas adaptée aux réalités du marché moderne, etc. Et donc, le manque d'approche marketing cohérente et qui va au-delà du marketing passif a failli causer la faillite de General Motors. Alors, un autre exemple qui est plus proche de nous, c'est le Concorde, merveilleux avion, le Concorde, merveilleux avion développé par British Airways et par Air France. Donc, par la compagnie. British Airways était la compagnie nationale britannique et Air France était la compagnie nationale française. Elles le sont toujours en partie, mais pas entièrement. Ce sont désormais des sociétés qui sont en partie privées. Donc, l'État français et l'État britannique ont décidé de développer ce fabuleux projet d'avion supersonique qui était à l'époque capable de relier Paris à New York en 4 heures et des poussières, c'est-à-dire moins que le décalage horaire. Le Concorde avait ce truc un peu particulier. Si vous preniez le Concorde à Paris en direction de New York, eh bien, quand vous arriviez à New York, il était plutôt heure locale que lorsque vous étiez parti. Et donc, quelque part, le Concorde allait plus vite que le temps et vous permettait d'arriver avant d'être parti. C'était un peu leur slogan à l'époque. Le Concorde, c'est un merveilleux avion. Tous les gens qui ont volé sur Concorde vous le diront. Il y a des documentaires sur sa conception, sur son vol, etc. Le Concorde a été un échec commercial retentissant. C'était un avion qui a été positionné comme un avion de luxe, donc extrêmement pointu, extrêmement cher. Il avait une réputation absolument fabuleuse. C'est un avion qui est merveilleux à voler en tant que pilote et comme passager. On est vraiment comme un coq en pâte. C'est fabuleux. Mais extrêmement luxueux et pas du tout adapté au marché. Donc, il a arrêté d'être exploité. D'ailleurs, le Concorde, suite à un accident qui n'a été finalement qu'un prétexte pour en cesser l'exploitation. Mais la chose intéressante avec Concorde, c'est de se demander, mais finalement, combien d'avions ont été vendus dans le monde ? Parce que des Concordes, on en a tous vu voler. Vous en voyez un ici qui est aux couleurs de British Airways. Donc, le Concorde a volé. Il a été exploité pendant une trentaine d'années. Combien d'avions ont été vendus ? Et la réponse, c'est zéro. Pendant le développement du Concorde, il y a eu des précommandes qui ont toutes été annulées. Et finalement, les seules compagnies qui ont fait voler Concorde, c'est British Airways et Air France, c'est-à-dire les constructeurs. Donc, en réalité, des ventes d'avions contre espèces sonantes et trébuchantes à des personnes tierces, eh bien, il y en a eu zéro. Donc, le Concorde ne s'est pas vendu. Pourquoi ? On peut l'expliquer avec des termes marketing. C'est-à-dire que le Concorde n'était pas un avion qui était adapté au marché, que ça avait beau être une machine formidable, technologiquement très avancée, avec des caractéristiques très importantes, comme par exemple le transport ultra rapide, eh bien, il n'y avait pas de créneau marketing pour lui. Et donc, aucune compagnie n'a pu réaliser quelque chose de rentable avec Concorde. British Airways et Air France ont volé avec Concorde parce qu'elles étaient les fabricants, donc il fallait bien que quelqu'un le fasse voler. Mais les vols sur Concorde n'ont jamais été rentables, ont toujours représenté des pertes financières pour les compagnies. Et donc, dès qu'il a été possible d'arrêter l'exploitation, on a arrêté l'exploitation. Concorde a quand même volé une bonne trentaine d'années, c'était quand même un avion formidable, mais là, aujourd'hui, ils ne volent plus parce que trop de frais de maintenance, avion trop cher, trop grande consommation et pas de pertinence sur le marché. Concorde est un mauvais produit parce qu'il ne correspond à aucune niche de marché, ça ne sert à rien de fabriquer le meilleur avion ou le meilleur produit du monde, il faut fabriquer un produit que le consommateur attend et au prix où il est d'accord de le payer, ni plus ni moins. Les produits aujourd'hui qui sont de mauvaise qualité ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'obsolescence programmée, c'est des exemples parfaits de ça. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette capsule, nous sommes en février 2020, il est tout à fait possible de construire un téléphone portable, un smartphone, qui serait incassable et qui aurait une durée de vie d'une dizaine d'années. Ça coûterait plus cher, bien sûr, qu'un smartphone classique, quoique maintenant les smartphones de haut de gamme sont à un tel prix que ça... Voilà. Enfin, on pourrait produire un téléphone qui coûterait deux fois plus cher, mais qui aurait une durée de vie de dix ans. Voilà. C'est tout à fait possible avec les techniques de construction d'aujourd'hui. Et ça, personne ne le fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que personne n'est d'accord d'acheter un téléphone deux fois son prix, alors que sur le long terme, ce serait rentable. Le taux de renouvellement des téléphones dans les pays européens et particulièrement en Belgique, c'est 18 mois. Donc, un an et demi de vie pour une machine qui est pourtant extrêmement compliquée et potentiellement très très chère. Un téléphone de haut de gamme, aujourd'hui, ça vaut entre 1000 et 2000 euros. Donc, c'est quelque chose qui est assez cher. mais personne n'est d'accord de payer ce prix-là pour un téléphone qui serait pourtant rentable. Il y a d'autres approches comme par exemple ce qu'on appelle le Fairphone. Fair, ça veut dire équitable en anglais. Le Fairphone, c'est quoi ? C'est un téléphone qui est modulaire et réparable qui coûte un peu plus cher qu'un téléphone classique. Pourtant, c'est un smartphone tout ce qu'il y a de plus classique avec un écran tactile avec Android installé dessus et tout ça. C'est un téléphone qui coûte un peu plus cher mais si vous avez un problème, le téléphone d'abord n'est pas vendu. Il est en leasing ce qui veut dire que vous pouvez toujours en changer, avoir un modèle plus important, changer des options. Il y a plusieurs types d'appareils photo, vous pouvez les interchanger, etc. Et cette approche, malgré le fait qu'elle soit intéressante par rapport à la longévité du produit, par rapport au côté équitable du produit, malgré ça, cette approche n'est pas très utilisée. Il y a très peu de gens qui utilisent le Fairphone. C'est un peu dommage mais voilà, c'est comme ça. Donc, l'approche marketing qui consiste à fabriquer le meilleur produit possible et optimiser les conditions de production du produit, ça ne fonctionne pas, c'est du marketing passif. C'est le degré zéro du marketing. Alors, dans les années 50, on arrive à ce moment-là dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, les 30 glorieuses qui vont mener au ce qu'on a appelé les golden sixties. Vous avez certainement entendu parler de cette expression. Dans les années 50, ce qui se passe, c'est que la production va s'organiser assez rapidement. L'effort de guerre va se reconvertir en effort de production industrielle. L'offre va donc assez rapidement satisfaire la demande. On est au début de ce qu'on appelle les 30 glorieuses. L'économie est en croissance parce qu'effort de reconstruction après la deuxième guerre mondiale, parce que clients qui ont été frustrés pendant toutes ces années de guerre et qui veulent récupérer une vie normale, avoir droit, un peu de confort, un peu de luxe, etc. Les préoccupations principales, lorsque la demande est équivalente à l'offre, ça veut dire qu'on produit exactement autant que ce qu'il faut produire, on est dans une optique de distribution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va optimiser des canaux de distribution et qu'on va changer la manière dont les produits vont parvenir aux clients. Ça veut dire quoi ? Le phénomène le plus saillant, c'est certainement le développement des supermarchés. Ici, vous voyez l'ouverture du premier supermarché d'Elaise à XL. On est donc dans les années 50, à Bruxelles. En 1957, Louis de l'Aise et Adolphe de l'Aise, les deux frères, qui vont se disputer. Vous savez qu'à un moment donné, il y aura d'Elaise le lion d'un côté et Adé d'Elaise de l'autre. Maintenant, ils sont réconciliés, tout va bien, mais ils vont ensemble ouvrir le premier supermarché complet de Belgique. Complet, ça veut dire intégrant tous les rayons d'alimentation. Place Flagey à XL. L'idée, c'est que les soucis de production étant résolus, il s'agit de savoir comment distribuer le plus efficacement les produits au public. Or, jusque dans les années 50, quand une ménagère, et je dis une en le regrettant, mais dans les années 50, on est encore dans une vision de la société qui est extrêmement sexiste et où les tâches ménagères sont assumées par les femmes. Donc, quand une ménagère va faire ses courses, si elle veut de la viande, elle va chez le boucher, si elle veut du pain, elle va chez le boulanger, si elle veut du fromage, elle va chez le fromager ou chez le crémier, si elle veut des légumes, elle va à la ferme ou dans une boutique qui vend des légumes, etc. etc. Donc, il n'y a pas d'enseigne qui propose des produits différents dans un seul endroit. C'est le supermarché qui va répondre à ce besoin. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire on va faciliter la vie de la ménagère et on va proposer dans un seul endroit tous les rayons d'alimentation, ce qui va éviter de multiples déplacements et donc, ça va être moderne, ça va être super. On va pouvoir tout vendre au même endroit. Donc, dans les années 50, la grande distribution naît. Alors, évidemment, ce sera d'abord aux Etats-Unis, ensuite, assez rapidement en Europe, je vous ai dit, 1957 en Belgique et un corollaire de la vente en supermarché, ça n'a pas l'air d'être lié comme ça mais c'est très lié, c'est la notion de marque. La notion de marque apparaît en même temps que la grande distribution. Pourquoi ? Parce que quand on va chez le cordonnier acheter des chaussures, on ne se pose pas la question de la marque de la chaussure, on achète des chaussures qu'il a. Quand on va à la ferme chercher des oeufs, on prend des oeufs, c'est des oeufs de la poule, il n'y a pas besoin de marque, il n'y a rien de particulier. À partir du moment où des produits se retrouvent au même endroit sous la même enseigne, des produits différents qui ont des origines différentes, il faut les identifier. Et quand on les identifie, c'est un point fort que de leur donner une marque et d'attribuer à cette marque une image de marque. On va y revenir dans un instant. Donc la notion de marque va faire son apparition dans le monde économique en même temps, quasiment, qu'un invention de la grande distribution. Au point que ces marques sont souvent très prégnantes dans notre imaginaire collectif et même dans notre vocabulaire. Sur la droite de cette image, vous avez ce qu'il est convenu d'appeler un frigo. Frigo, ce n'est pas un mot français. Frigo, c'est le diminutif de frigidaire et frigidaire, c'est une marque. C'est une marque de quoi ? De réfrigérateur, c'est le nom de l'objet. Et en l'occurrence, le frigo que vous voyez ici, ce n'est pas un frigo, c'est un smeg, c'est écrit dessus. Donc c'est une autre marque de réfrigérateur. Mais frigidaire, marque française, ayant pris une très grande ampleur dans les années 50 et 60, le mot frigidaire, le mot frigo s'est imposé comme synonyme de réfrigérateur et donc on l'utilise aujourd'hui sans se poser de questions. De la même manière, à gauche, vous avez quoi ? Vous avez un Pampers ? Non, vous n'avez pas un Pampers, vous avez une couche-culotte. La couche-culotte qui est donc inventée pas du tout par Pampers, qui est inventée par une marque qui s'appelle Célatose, avec C-E-L-A. Si ça vous intéresse, vous irez voir sur Wikipédia pour voir l'histoire de cette marque. Célatose est l'inventeur de la couche-culotte qui s'est tout fait voler par Pampers et donc aujourd'hui, on ne met pas de couche-culotte aux enfants, on leur met un Pampers. La demande étant égale à l'offre, on est dans un contexte où la demande est égale à l'offre, se focaliser sur les moyens de distribution et sur les marques est une manière de continuer à faire mieux que ses partenaires dans un marché qui n'est pas en demande. donc on a un peu plus que dans les années 40 le besoin d'imposer sa marque, d'imposer son outil de production, d'imposer ses produits face à la concurrence. Il y a un peu plus de concurrence. On va les stimuler donc avec des techniques de promotion qui seront plus ou moins agressives déjà à l'époque. Donc c'est à ce moment-là que les marketeurs, les gens qui font du marketing vont se forger une mauvaise réputation puisque c'est à ce moment-là qu'on va avoir le développement de la publicité qui va se baser sur l'image de marque et la communication qui va se baser sur l'image de marque. Alors l'image de marque, c'est quoi ? On va y revenir parce que c'est très important pour nous qui faisons du graphisme. L'image de marque, c'est l'image graphique réellement qui va véhiculer des valeurs. Alors les valeurs de la marque, les valeurs du produit, c'est ce qui est extrêmement important quand par exemple vous dessinez un logo. Alors voilà par exemple une image qui est tirée d'un vrai briefing marketing de chez Evian. Donc Evian, un produit qui... c'est de l'eau, c'est de l'eau des Alpes, etc. Alors vous avez des valeurs dans Evian, la pureté, le naturel. Vous avez un style, le style doit être minéral, épuré, on parle des Alpes. Regardez le logo. Le logo est épuré, le logo est un peu froid, on voit les montagnes derrière, on a un relief alpin avec un côté très minéral. La mission des Vian, c'est le bien-être, la promesse des Vian, c'est une source de jeunesse, et la vision des Vian, c'est la santé par l'eau. C'est quand même largement au-delà de simplement une bouteille avec H2O dedans. On est quand même dans quelque chose de beaucoup plus large, mais vous voyez que l'image de marque, c'est quelque chose qui englobe un ensemble de valeurs qu'on va pouvoir utiliser pour vendre la marque et au-delà pour faire de la publicité. C'est l'abaissé de ce qu'on appelle la différenciation. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Mais l'optique vente comporte un problème, c'est de détruire le marché. Le vendeur trouve plus de clients qui lui accordent sa confiance. Si la publicité est trop agressive, il casse la confiance du client. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Si on dit en marketing qu'un client satisfait en parlera à trois autres et donc trois autres qui sont des clients potentiels futurs, un client mécontent en parlera à neuf autres et donc, en réalité, quand on perd un client, on n'en perd pas un, on en perd entre 7 et 11, on va dire. Donc, ce qu'on appelle le hard selling, le fait de projeter la marque dans la figure des clients va forcément se retourner à un moment ou à un autre contre les vendeurs. Néanmoins, c'est de cette optique marketing, de l'optique d'organisation, du marketing d'organisation que vont ressortir un tas de choses comme notamment des techniques publicitaires, des techniques d'enquête et surtout des techniques graphiques. Tous les logos que vous voyez ici, ce sont des logos qui sont dans une optique d'organisation, c'est-à-dire projeter une image de marque au public. Tous les logos là sont des logos qui sont extrêmement connus et qui ont une histoire. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'histoire, par exemple, du logo Apple. Le logo Apple, c'est aujourd'hui, dans toutes les enquêtes de marketing, le logo Apple, c'est le logo qui est le plus reconnaissable auprès du grand public. Cette pomme là, tout le monde la connaît. Après, il y en a d'autres. Le logo IBM qui est en dessous, vous voyez, il a évolué et puis aujourd'hui, on le connaît comme dans sa version de 1972. Le logo Canon, les appareils photos, tout ça a évolué. J'ai mis une référence dans le bas de l'image. Vous pouvez éventuellement aller voir ça. C'est toujours intéressant de voir comment les logos évoluent. Et puis, il y a autre chose avec les logos. Voici un logo qui est un office de soins à l'enfance. Exemple qui est très, très connu. Il faut faire attention avec les logos parce que, par exemple, celui-ci, si on le regarde en basculant, ça pose un petit problème. Voilà. Donc, le logo, excellente invention des années 50 qui est toujours en usage aujourd'hui. Un logo, avoir un excellent logo est une chose très importante pour une société. Mais ça ne suffira pas. À la fin des années 60, dans les golden 60, les marchés vont s'essouffler et on va devoir changer d'optique marketing. C'est ce qu'on verra dans la séquence suivante.